Bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro de l'Elysée d'un Soir, votre nouvelle émission politique conçue spécialement pour l'élection présidentielle. Et le temps de cette émission, c'est justement ces représentants et ces candidats sont déjà élus présidents de la République. Leurs représentants vont être interrogés sur les mesures qui feront la France de demain. Et pour m'accompagner, des personnalités de la rédaction sont à mes côtés. Louisa Garottiard, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Lucas Del Castillo, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Rémi Barraud, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Et Romain Gaspard qui nous rejoint dans quelques instants. Pendant 45 minutes, c'est le concept. Valérie Pécresse est élue présidente de la République française. C'est son Elysée d'un Soir. Et pour la représenter, nous recevons Guilhem Carayon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de Valérie Pécresse, président des Jeunes Républicains, candidat aux élections législatives dans la troisième circonscription du Tarn. C'est bien ça ? Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et on passe tout de suite à ce que dit Google de Valérie Pécresse. Et justement, c'est un portrait de la femme politique à travers des informations, des moments forts de campagne, des rumeurs aussi trouvés directement sur Google que nous présente notre chroniqueur Rémi Barraud. Ok Google. Alors dans l'Elysée d'un Soir, Valérie Pécresse est la première femme présidentielle de la République, une femme politique, une femme de lettres, du RPR en 2002, UMP de 2002 à 2015, libre depuis 2017, ou encore LR de 2015 à 2019, puis en 2021. Alors, à force d'appartenir à des partis politiques à trois lettres, elle va finir par monter un groupe de rap style PNL, le Parti National Laïque, ou pourquoi pas NTM, nous triompherons maintenant. Alors que les sondages de mars 2022 d'ELAB pour BFM TV, L'Express et SFR l'accréditaient seulement de 12% d'intention de vote, elle était en quatrième place derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Éric Zemmour, et elle se y sera finalement au poste de chef des armées, au moins pour ce soir. Peut-être grâce à son premier grand meeting de campagne aux Zéniths de Paris, c'était le dimanche 13 février. Un discours, finalement, à la hauteur de la mort de Marion Cotillard dans Batman The Dark Knight Rises. Souvenez-vous. Je veux reconstruire la France de l'innovation, pas la France de la précaution. Car la France n'est pas une nostalgie, c'est une énergie. Être français, ce n'est pas se résigner, c'est se relever. La sécurité sera pour vous, la sécurité pour les voyous. Ce nom de France, je veux qu'il résonne de nouveau, je veux qu'il étonne, je veux qu'il tonne. Alors justement, petit retour sur le parcours de Valérie Pécresse. Valérie Anne-Émilie Roux, née le 14 juillet 1967 à Neuilly-sur-Seine. Elle étudie à l'école privée Sainte-Marie de Neuilly à 15 ans. Elle apprend le russe à Yalta, dans un camp d'été des jeunesses communistes. Elle obtient son baccalauréat à 16 ans. Elle étudie ensuite le japonais qu'elle perfectionne à Tokyo en vendant des caméscopes et des liqueurs. Elle sera ensuite députée française. Sacré parcours, ministre de l'enseignement supérieur de la recherche, porte-parole du gouvernement sous Nicolas Sarkozy, ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, conseillère régionale d'Ile-de-France, conseillère municipale de Vélizy-Villacoublé, présidente du conseil régional d'Ile-de-France, présidente de son mouvement libre dans la campagne à l'élection présidentielle de 2022. Et voilà justement, regardez l'affiche de campagne tricolore, qu'il a présentée comme la nouvelle Marianne, le regard vers l'avenir. Et le slogan, c'était « La fierté française retrouvée ». Alors, ça ne semblait pas être l'avis de Yann Barthès, dans Quotidien sur TMC, puisqu'il se moquait de cette réunion qu'il qualifiait de « Jouer à la dinette » quand face à la guerre en Ukraine, Valérie Pécresse a réuni le lundi 28 février un conseil stratégique de défense autour d'anciens ministres et de parlementaires. On écoute cet extrait. On se retrouve dans le couloir de la Situation Room, celle où il y a écrit Valérie Pécresse sur une ardoise avec l'écriture d'un enfant. Eh bien, c'est une déclaration solennelle de la présidente de la République de Dans sa Tête, à la sortie d'un conseil de défense de Dans sa Tête, avec les membres de son gouvernement de Dans sa Tête, et avec un drap sur un traiteau qui, lui, était bien réel. Un conseil de défense comme pour de vrai, sauf que la frontière entre la réalité et l'impression qu'il joue à la dinette est très très fine. Alors également, ce que dit Google côté rumeurs, sur Twitter, il y a un compte officiel qui rassemble plus de 37 000 abonnés. C'est celui de Douglas, un chien, président du collectif Les Chiens avec Pécresse. Il écrit, je cite, « Je suis fier d'avoir voté pour Valérie Pécresse lors de la primaire de la droite et du centre. Selon Libération, il s'agissait en fait d'un adhérent du parti politique qui a réussi à inscrire et à faire voter son chien à la primaire Les Républicains, remporté par Valérie Pécresse. » Alors justement, votre candidate, Valérie Pécresse, veut interdire... Enfin, la présidente, excusez-moi, veut interdire le port des signes religieux ostensibles lors des compétitions sportives. Alors, une question reste en suspens sur toutes les lèvres. Pourra-t-on faire de la planche sans voile ? Et pour conclure, le 3 décembre 2021, la chanson de Frédéric Frommet dans l'émission Par Jupiter sur France Inter célébrait la victoire de Valérie Pécresse à la primaire de la droite face à Xavier Bertrand. Pour célébrer son élection de présidente sur l'Elysée d'un soir, on vous propose de réécouter cet extrait. Alors justement, si vous deviez choisir une chanson qui reflèterait son quinquennat, laquelle choisiriez-vous ? C'est une bonne question. L'envie. L'envie de Johnny Hallyday. Bon, c'est une vieille musique. Johnny est mort, mais Valérie Pécresse, c'est une femme qui est extrêmement courageuse, qui est déterminée. Je vous l'avoue, on ne vit pas une période simple dans la campagne. Je considère que la campagne est une tempête depuis le début. On est attaqué de toutes parts par les représentants de la Macronie, par le pouvoir, parce qu'ils savent très bien que Valérie Pécresse est la seule qui peut les battre. Elle a été testée dans un sondage comme gagnante face à Emmanuel Macron il y a encore quelques semaines. Et puis, elle est attaquée par Éric Zemmour et Marine Le Pen, qui essaient de faire croire qu'elle ne serait pas la vraie droite. Alors que moi, je considère que c'est eux qui ne représentent pas la vraie droite. Marine Le Pen et Éric Zemmour, quand ils vont aller défendre Vladimir Poutine, quand il a annexé la Crimée en 2014, et qui sont aujourd'hui encore extrêmement tendres avec Vladimir Poutine qui est un vrai dictateur, qui commet des crimes de guerre encore aujourd'hui en Ukraine. Et moi, je considère que eux, ils sont les vassaux de Vladimir Poutine. Donc la vraie droite, c'est Valérie Pécresse. Et moi, je considère que les idées de droite n'ont jamais été aussi fortes dans le pays, n'ont jamais été aussi partagées par les Français. C'est pour ça qu'elle doit gagner cette élection présidentielle. Merci beaucoup Rémi Barraud. Et tout de suite, c'est l'interview présidentielle. Passage en revue des propositions et première réforme de Valérie Pécresse pour les cinq ans à venir. Je le rappelle, le principe de cette émission, Valérie Pécresse est élue présidente de la République. Chaque journaliste va donc vous poser des questions pour comprendre justement comment votre candidate, cette présidente, pourrait changer le quotidien des Français. Mais je commence tout de suite avec une première question. Quelle serait sa première mesure ? Pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires. Et comment ? Augmentation des salaires en baissant les cotisations vieillesse. On va les baisser de façon à faire augmenter les salaires de 10% pour les salariés dans le privé qui gagnent moins de 3000 euros par mois. L'enjeu, c'est de rapprocher les salaires nets, les salaires bruts, qui sont aujourd'hui extrêmement différents. Il y a un écart beaucoup trop important, c'est-à-dire que les Français payent beaucoup d'impôts pour une qualité de service public qui n'est pas à la hauteur. Donc ce serait la première mesure. La première mesure, c'est l'augmentation des salaires pour que quelqu'un qui gagne 2000 euros par mois, par exemple, gagne 2200 euros par mois. Je pense que c'est une différence qui changerait complètement le quotidien des Français. Louisa Garotillard, pour commencer. Vous souhaitez également supprimer 200 000 postes de fonctionnaires dans les administrations administrantes, mais lesquels seront concernés précisément, sachant que vous voulez créer en parallèle 10 000 postes d'enseignants, de surveillants, de chefs d'établissement et 25 000 postes de soignants d'ici 5 ans dans l'hôpital public ? Alors en gros, on supprime 200 000 postes dans l'administration administrante, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas des personnes qui ont 50 ans, qui travaillent dans le service public aujourd'hui, à l'hôpital par exemple, et qui vont être virées. Non, c'est un fonctionnaire sur trois qui part à la retraite, qui ne sera pas renouvelé. Donc il n'y a pas de suppression de postes, à proprement dit. Il n'y aura pas de création automatique. Et oui, on crée des postes dans certains services publics qu'on a résumés en trois mots. Protéger, éduquer, soigner. Protéger, c'est-à-dire non pas des policiers, parce que nous, on considère que ce qui cause aujourd'hui la montée de l'insécurité dans le pays, c'est la faillite de la justice. Donc on recrute des magistrats et des greffiers. Éduquer, on recrute des professeurs et des auxiliaires qui travaillent dans l'éducation nationale. Et puis, protéger, éduquer, soigner, pardon. Soigner, on recrute des soignants. Parce qu'aujourd'hui, je crois que l'hôpital public est en lambeau, est en crise totale. Les soignants sont épuisés, non pas que à cause de la crise Covid. Ça fait des années qu'ils sont épuisés, qu'ils ne sont pas assez rémunérés. Donc il faut en recruter. Et je crois que c'est une des priorités de ce mandat. Lucas Del Castillo. Alors, Valérie Pécresse souhaite poursuivre la pénalisation du cannabis. Mais il faut savoir que pour les jeunes de 16 ans, les jeunes français de 16 ans sont les plus gros consommateurs du cannabis en Europe. Justement, est-ce qu'on ne pourrait pas, après 15 ans d'échec, serait-il temps de légaliser ou du moins de contrôler la vente de cannabis ? Notamment pour des questions de sécurité sanitaire aussi. Moi, je crois le contraire. Je crois que c'est un enjeu de sécurité sanitaire que de ne pas légaliser le cannabis. On ne le sait pas assez. La production serait contrôlée. Je crois qu'il n'y a pas assez de prévention aujourd'hui sur l'enjeu du cannabis. Il y a un fléau pour la jeunesse. Des jeunes qui fument entre 16 et 30 ans se flinguent leur vie, leur vie entière. À cet âge-là, on est encore en formation, on est encore en train d'acquérir des connaissances et on a besoin de ça pour se former, avoir un métier et vivre dignement. Moi, je considère qu'aujourd'hui, si on légalise le cannabis, le trafic va s'étendre à des drogues encore plus dures, à l'ecstasie, et à la cocaïne. Les trafiquants, ils ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain. Ils vivent de ça. Il y a un écosystème autour de la drogue qui est extrêmement important. Donc dire, on va légaliser et donc ça va être, on arrivera à mieux réguler le truc, moi, je n'y crois pas une seule seconde. Je crois juste que les trafiquants vont se déplacer vers les drogues plus dures et qu'on n'aura pas réglé le problème et qu'on aura cédé face aux trafiquants. Romain Gaspard, pour continuer. Vous souhaitez poursuivre la réforme de l'assurance chômage en renforçant la dégressivité des allocations. Il y a eu différentes études qui ont montré que ça appauvrit un certain nombre de chômeurs. Est-ce que vous êtes prêt à précariser en particulier, vu qu'on est sur une radio à les jeunes, certains jeunes davantage précaires avec cette réforme ? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là ? Comme on parle à des jeunes, d'abord préciser que les jeunes, c'est les premières victimes du chômage. Il y a aujourd'hui des chiffres du chômage qui ont d'ailleurs baissé. Je crois qu'il faut saluer la politique du gouvernement depuis cinq ans en cette matière-là. Je ne le dirai pas pour tout. En revanche, chez les jeunes, on a encore un chômage qui est extrêmement élevé, qui est à plus de 20%. C'est trois fois plus qu'en Allemagne, par exemple. Donc, il faut lutter contre ça. Nous, on considère qu'aujourd'hui, il faut lutter pour le travail, pour privilégier le travail et le mérite et faire en sorte que les gens qui sont au chômage aillent vers le chemin du travail. Et donc, ça passe par une dégressivité des allocations au chômage pour faire en sorte que les gens qui finalement s'enferment dans l'assistanat qui se disent « je gagne 1000 euros d'aide sociale, d'aide publique et donc je n'ai pas tellement intérêt à bosser parce que les salaires aujourd'hui ne sont pas très élevés. Quelqu'un qui bosse pour gagner 1300 euros par mois, honnêtement, c'est insupportable. C'est injuste pour lui de se dire « je gagne seulement 300 euros de plus qu'une personne qui reste chez soi ». Donc, c'est recréer un écart entre les revenus du travail et les revenus de l'assistanat et ça passe par une meilleure des emplois vacants sont beaucoup, beaucoup moins nombreux que même s'il y en a. Il y en a 300 000 à peu près selon les évaluations et encore ce chiffre est contesté. Il y en a beaucoup moins que le nombre de chômeurs où selon les catégories qu'on prend, on peut monter jusqu'à 6 millions même parfois encore plus. Il y a quand même un écart donc est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait un appauvrissement d'une partie des chômeurs qui ne puissent pas retrouver d'emplois avec le manque d'emplois vacants ? Vous voyez le verre à moitié vide. Moi, je le vois à moitié plein. Moi, je considère le travail et donc cette dégressivité les incitera à aller bosser. Moi, honnêtement, je ne comprends pas comment aujourd'hui on peut avoir un écart, je viens de le dire, un écart aussi faible entre les revenus de ceux qui bossent et les revenus de ceux qui sont au chômage. Et donc, il faut tout faire pour faire en sorte que les gens qui aujourd'hui, parce qu'il y a certaines personnes qui sont comme ça, pas tous, tous les chômeurs ne sont pas comme ça et je crois qu'il y a énormément de Français qui sont passés par une période de chômage et qui ne le souhaitent à personne parce que c'était une période de galère énorme pour eux. Mais il y a aussi des gens... Ça peut être une reconversion professionnelle aussi, il y en a qui quittent leur poste et qui ont envie de faire des formations. Mais il y a aussi des gens... Ce n'est pas non plus, justement, le système français est fait tel que que des aides peuvent être versées par Pôle emploi, des formations payées par des régions. Il y a d'ailleurs un sujet sur lequel on va s'atteler, c'est le chômage, c'est les reconversions professionnelles pour les seniors, c'est-à-dire ceux qui ont en gros 55 à 62 ans parce qu'aujourd'hui, l'âge égal de départ à la retraite est inséré dans le marché du travail. On connaît tous, on a tous un oncle, on a tous quelqu'un qui a connu une période de chômage à cet âge-là. Retrouver un boulot à ce moment-là, c'est très très dur. Louisa Garotia. Pour revenir sur les jeunes, vous voulez généraliser le prêt à taux zéro pour les jeunes à l'ensemble du territoire en le renforçant dans les zones rurales. Est-ce que ce n'est pas contradictoire d'avoir moins d'aide dans les grandes villes que dans les communes rurales alors que les prix de l'immobilier sont plus élevés ? Moi, je considère qu'il y a eu beaucoup d'argent pour la ruralité. Moi, je viens du Tarn, un département rural dans lequel il y a énormément de... Enfin, on trouve chez nous des déserts médicaux, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de médecins proches de chez eux et donc qui galèrent pour se faire soigner. Et aujourd'hui, ça doit être ça la principale injustice qu'il faut combattre. La lutte contre les déserts médicaux, faire en sorte que dans la ruralité, les gens puissent bénéficier de services publics de qualité. Moi, je suis honnêtement assez frappé de voir que les gens, les Français, ils n'ont jamais payé autant d'impôts les recommandes du monde, en tout cas d'Europe, des impôts. Et pour autant, il y a une qualité de service public qui ne fait que se dégrader. Le service public, il se dégrade dans les grandes villes, dans les villes périurbaines, ce qu'on appelle les villes périurbaines aussi. Et dans la ruralité, ils disparaissent. Les gens, la poste qui existait chez eux il y a encore quelques années, disparaît. Donc, il faut à tout prix tout donner pour faire en sorte que le service public soit plus efficace. Et ça rejoint le débat qu'on avait tout à l'heure sur l'administration administrante. Parfois, il y a des services publics qui gèrent mal le quotidien des gens. Il faut plus d'efficacité. Je ne parle pas de privatiser le service public, il ne faut pas remettre la logique du privé dans le service public parce que c'est deux secteurs complètement différents. Le secteur public n'a pas vocation à être rentable par nature. Mais plus d'efficacité ne ferait pas de mal pour que les gens qui paient des impôts énormes en aient un peu pour leur argent. Lucas Del Castillo, pour continuer. Justement, pour continuer sur les jeunes, que va changer selon vous pour les jeunes le lancement d'une nouvelle étape de l'autonomie des universités ? L'autonomie des universités, la première étape, c'était Valérie Pécresse qui l'avait menée. Elle a été ministre de l'enseignement supérieur pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, tout début de son quinquennat, en 2007, à la ministre de Tréformel 1. L'autonomie des universités, c'est une mesure qui a toujours été pensée et portée par la droite depuis un certain nombre d'années. On considère qu'il faut donner plus de liberté, plus de responsabilité aux écoles parce qu'on parle des universités mais on veut aussi plus d'autonomie pour les écoles, pour les collèges, pour les lycées. Nous, on considère que c'est en donnant plus de liberté aux gens qu'on les responsabilise et donc qu'on devient plus efficace. Est-ce que ce ne serait pas un abandon de l'État, finalement ? Non, l'État déjà prend en charge le quotidien des étudiants. C'est-à-dire qu'une année à l'université, pour un étudiant, ça coûte 13 000 euros à l'État. Mais c'est une très bonne chose. Moi, quand j'entends Macron qui dit qu'il faut augmenter les frais d'inscription à l'université, ça, c'est une connerie sans nom. Pour le coup, c'est une connerie. Pourquoi ? Pour aller dans les grandes écoles, pour aller faire une école de commerce qui coûte 12 000 balles ou 13 000 balles par an. Et ils sont bien contents d'aller à l'université et de payer 200 euros par année. Moi, je considère qu'augmenter les frais d'inscription, c'est précariser l'université et c'est écarter les classes populaires et les classes moyennes de l'université. Allez, Guilhem Carayon, on passe justement au témoignage de Français. Et Lucas Del Castillo va revenir sur un témoignage entendu il y a quelques mois sur cette antenne. Tout à fait. Alors, c'est une étudiante qui est en alternance. Elle est en master 1 de communication. Elle est en colocation sur Paris. Elle paye 600 euros par mois à Paris, son logement, en colocation. Elle n'a pas d'aide de ses parents. Elle gagne 850 euros en alternance. Donc, ça fait d'elle une étudiante salariée. Elle vit seulement de ses 850 euros et des APL et par conséquent, ne peut bénéficier de la prime d'activité dont le seuil de salaire mensuel doit être supérieur à environ 980 euros. Cette aide vise pourtant à soutenir l'activité, le pouvoir d'achat des travailleurs modestes. Et elle dit, je la cite, je ne trouve pas ça normal que des gens qui gagnent plus que moi puissent bénéficier d'aides auxquelles je n'ai pas le droit alors que je travaille également. Donc, la question, c'est que pouvez-vous répondre à cette étudiante ? Est-ce que vous allez revenir sur le fonctionnement de la prime d'activité ou alors est-ce que vous avez proposé, comme Xavier Bertrand a pu le faire, une prime au travail plutôt qu'une prime d'activité ? Guilhem Carillon. Nous, on veut toujours privilégier le travail. Donc, une prime au travail aura plus de sens pour nous qu'une prime d'activité. De manière générale, cette question-là, elle montre qu'il y a un malaise chez la jeunesse. Ils considèrent qu'il y a encore trop d'injustice et le fait que les étudiants, eh bien, ils sont parfois obligés quand ils n'ont pas l'aide financière de leurs parents d'aller bosser, de bosser souvent 35 heures et tout le monde sait que bosser, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bosser 35 heures en même temps que faire des études, c'est sacrifier ces études. On ne peut pas avoir les mêmes notes que celui qui s'investit complètement dans ses études. Moi, je crois qu'il faut plutôt généraliser le travail plus intérimaire. Il y a plein d'entreprises, par exemple StaffMe, je ne sais pas si vous connaissez, je ne vais pas pouvoir faire de la pub, mais qui mettent en relation des jeunes étudiants, des jeunes actifs avec des entreprises pour faire du travail intérimaire, bosser 5, 10 heures par semaine. Moi, je considère que ça a beaucoup plus de sens parce qu'ils vont gagner, ils vont avoir un complément de revenu, ça va leur permettre de vivre un peu plus dignement, de pouvoir se loger et le prix du logement à Paris est exorbitant. Il faut d'ailleurs s'atteler à ce sujet-là parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y aura que les riches et les riches étudiants qui vont pouvoir vivre à Paris. C'est un vrai sujet pour le coup. Mais faire en sorte que les étudiants, ils gagnent, ils aient un petit complément de salaire et qu'ils puissent en même temps faire leurs études en travaillant pas plus que 5 à 10 heures. On ne peut pas précariser complètement une jeunesse en disant que ceux qui n'ont pas le salaire de papa, maman qui les aident, on n'a pas d'avenir pour eux. Et ça, c'est insupportable. Politique fiction. Et c'est vrai que ces dernières années, des événements inattendus sont venus perturber la vie des Français. La crise économique sous Nicolas Sarkozy, les attentats sous François Hollande, la Covid-19 et la guerre en Ukraine sous la présidence d'Emmanuel Macron. Louisa Garotiard, justement, a imaginé un scénario et va vous questionner sur ce sujet. Comment réagirait Valérie Pécresse ? Depuis plus d'une semaine, des millions d'Ukrainiens fuient la guerre. La France a annoncé être prête à accueillir sa part de réfugiés, mais demain, les réfugiés seront climatiques. Selon la Banque mondiale, sans action, il y aura 216 millions de réfugiés climatiques en 2050. Des millions de femmes, d'hommes et d'enfants s'entasseront dans des sortes de bidonvilles car leur île, leur habitation seront sous les eaux. Les catastrophes climatiques se multiplieront. Bref, une profonde détresse apparaîtra, celle d'une impitoyable pauvreté. Face à cette situation, Valérie Pécresse aura-t-elle la même humanité qu'avec les réfugiés ukrainiens ? Quelle sera votre politique d'accueil pour ces réfugiés dans une France en pleine crise économique, sociale ou encore politique ? La question que tu poses là, elle concerne principalement l'Afrique. C'est l'Afrique qui va souffrir du dérèglement climatique, du réchauffement climatique. Et donc, les gens qui habitent dans un pays dans lequel il fait extrêmement chaud et dans lequel il fera encore plus chaud dans les années, vont vouloir se barrer, évidemment, pour aller vivre un peu plus au nord, c'est-à-dire chez nous, en Europe. C'est complètement naturel. Et ça rejoint aussi la question de l'immigration aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une politique d'immigration qui est, selon nous, incontrôlée, insoutenable, dans lequel on ne maîtrise pas en fait la politique migratoire. On laisse les choses se faire. Emmanuel Macron, il a été le président de tous les records migratoires. Il y a eu plus de 2 millions d'étrangers qui sont arrivés légalement ou illégalement sur le territoire français depuis 2017. Nous, on considère qu'il faut reprendre le destin de notre pays en main sur la question de la souveraineté migratoire. Et pour ça, il faut mettre en place des quotas au Parlement pour passer d'une immigration qui est subie à une immigration qui est choisie. Moi, je crois évidemment qu'un réfugié, par nature, mérite l'accueil. On parlait des réfugiés ukrainiens. Et oui, on considère que c'est l'honneur de la France que d'acquérir des réfugiés ukrainiens qui fuient les bombes qui sont dans une situation de détresse sans nom. Moi, j'étais il y a quelques jours à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine. Et bon, il n'y a pas d'hommes. J'étais dans un camp de réfugiés. Il n'y a pas d'hommes parce que les hommes sont tous encore sur le territoire ukrainien pour se battre parce qu'ils doivent résister et tenir encore leur ville, tenir leur camp. Ça paraît fou de se dire que c'est à quelques heures de chez nous. Mais ça se passe comme ça. Il y a des bombes partout. Moi, j'ai été... C'est frappant. Il n'y a que des femmes et des enfants, du coup, dans ces camps et qui, évidemment, demandent l'hospitalité parce qu'ils ne peuvent pas rester là. Enfin, on ne va pas les laisser dans un pays qui est en train de se faire bombarder par la Russie, de les dire Poutine. Donc, évidemment, il faut faire preuve d'hospitalité et d'accueil pour ces gens-là qui n'ont pas tous envie de venir en France. Ils préfèrent venir en Pologne, proche de chez eux parce que leur but, c'est quand même pas de vivre à l'étranger toute leur vie. C'est de revenir chez eux un jour. Et donc, évidemment, si tu vas en Pologne, c'est plus simple de revenir ensuite en Ukraine que si tu pars en France. Merci. Et on passe tout de suite au Conseil des ministres. Et je le rappelle, Guilhem Carayon, on est sous la présidence de Valérie Pécresse et le premier conseil des ministres de son quinquennat. Et chaque journaliste, justement, va devenir ministre le temps d'un instant et va vous interroger sur les différentes réformes. On commence avec Louisa Garotiard, votre ministre de la Jeunesse. Sous la présidence de Mme Pécresse, les jeunes se voient dotés de nouveaux pouvoirs. Il y a une volonté d'émanciper la jeunesse et ceci dès 16 ans avec plusieurs mesures comme le permis, la création d'un identifiant et d'un statut jeune entrepreneur, un droit à l'effacement des données personnelles. Mais vous souhaitez aussi améliorer la participation au débat démocratique pour connaître leur vision de la société. Monsieur Carayon, vous souhaitez donc parler aux jeunes, mais on constate un nombre d'abonnés très faible sur le compte TikTok Les Républicains. Le chiffre, 1127 abonnés, alors que ce réseau mobilise les 16-24 ans majorité. Un autre chiffre avant les élections, vous aviez enregistré dans les dernières enquêtes d'opinion entre 3 et 8% des intentions de vote dès moins de 25 ans. Ma question est la suivante en tant que ministre de la Jeunesse. Au premier tour des municipales de mars 2020, seuls 28% des 18-24 se sont rendus aux urnes. Aussi, sur le modèle de l'Autriche ou encore de Malte, pourquoi ne pas instaurer le droit de vote dès 16 ans qui garantirait une plus grande égalité aux citoyens de l'UE et sensibiliser aussi plutôt la jeunesse aux questions de la démocratie ? La réponse de Guilherme Carayon. Le problème, c'est l'abstention. Oui, les jeunes ne votent pas majoritairement pour les Républicains, ne votent pas à droite, mais ils ne votent pas tout court en réalité. Tu as parlé de la participation aux élections municipales. Après ça, il y a eu les élections régionales et départementales durant lesquelles il y a 10% des jeunes de notre âge de 18 à 30 ans qui sont allés voter. Catastrophique. Catastrophique. Il faut d'abord, à mon avis, faire comprendre aux jeunes que la politique peut encore faire changer des choses. Ils ont été dégoûtés et parfois à juste titre par des politiques qui pensaient à se servir et pas à servir le pays, pas à servir la nation, qui pensaient à leur carrière personnelle. Et moi, j'en ai vu. J'en vois dans mon parti et je pense qu'il y en a dans tous les partis. Mais justement, je pense que le rôle de la jeunesse qui s'engage en politique, c'est d'aller les virer, en fait, ces gens-là, qui pourrissent le rapport entre les gens, entre les jeunes surtout, et les élites politiques. Donc déjà, changer les choses pour moi, c'est la meilleure des choses. Moi, j'ai été élu président des Jeunes Républicains il y a un peu moins d'un an. J'avais la quasi-totalité de la direction de mon parti qui était contre moi. Ils préféraient un autre jeune qui était peut-être plus malléable. Moi, j'étais plus indépendant. Moi, je considère que justement, s'engager dans les partis, pénétrer dans les partis, dans les instances d'un parti pour faire changer les choses et pour virer ceux qui pensent plus à leur intérêt personnel que l'intérêt du pays, c'est comme ça qu'on arrivera à recréer moins d'écart, entre les jeunes et la politique. Juste peut-être un tout petit mot sur le compte TikTok. Pourquoi uniquement 1127 abonnés ? Je crois qu'il vient d'être créé, mais de manière générale, oui, LR est beaucoup moins. Mais généralement, quand même, les partis, les Républicains, ce n'est pas un petit parti. C'est vrai que généralement, ça peut aller vite. Nous, on a lancé un compte TikTok sur une émission, ça a été assez vite. Voyez-vous, on est moins connu que les Républicains. LR, aujourd'hui, souffre d'une communication qui est moins bonne où on met moins le paquet sur la communication, notamment sur des réseaux comme TikTok. Sur Twitter, par exemple, si vous regardez, Marie-Pécresse a plus d'abonnés que beaucoup de candidats à l'élection préhentielle sur des réseaux, elle est moins forte. C'est notre enjeu, c'est à nous aussi d'investir ces canaux-là qui permettent de parler aux jeunes. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on va sur TikTok qu'on doit prendre les jeunes pour des cons. Là, on parlait juste du nombre d'abonnés. Pourquoi ça prenait pas ? Souvent, il y a des politiques qui vont sur TikTok et qui infantilisent les jeunes. C'est-à-dire qu'ils leur parlent comme à des bébés alors qu'un jeune qui a 18 ans, il mérite qu'on lui parle comme... J'ai 32 ans, je vais sur TikTok et on m'a infantilisent pas. Lucas Del Castillo, votre ministre de la Santé. Tout à fait. Madame la Présidente propose... Je suis le ministre. Oh, quel honneur. Il est déjà en costard. C'est incroyable. Je suis prêt. Donc, Madame la Présidente propose pour lutter contre les déserts médicaux un stage de médecine générale pour tous les étudiants en médecine de façon à ce que les étudiants puissent aller dans les territoires qui sont en carence donc en carence dans les déserts médicaux. En tant que ministre donc de la Santé, je propose d'aller plus loin et de mettre fin à la liberté d'installation des médecins libéraux. Parce que, il faut se rappeler les chiffres, entre 6 et 8 millions de Français vivent dans un désert médical en grande partie à cause de cette liberté d'installation des médecins libéraux que n'ont pas, je le rappelle, les kinés, les pharmaciens ou encore les... les... également les... Les libéraux d'autres libéraux, également. Donc, une liberté qui est pourtant donc restreinte et une aide financière existe pourtant pour ces médecins libéraux et vise l'installation et la pratique des médecins dans les zones qui sont diversifiées, désertifiées, pardon. Donc, est-ce que Valérie Pécresse pourrait remettre en cause cette liberté d'installation des médecins libéraux ? Juste pour revenir à la première partie de la question, pour préciser ce que Valérie Pécresse propose sur les jeunes médecins, en gros, elle dit ceux qui seront en quatrième année de médecine générale vont, on peut l'appeler un stage, mais en tout cas vont aller effectuer leur travail dans les zones qui sont considérées comme des déserts médicaux. Tu l'as dit, il y a 7 millions de Français qui vivent dans les déserts médicaux. Donc, il faut qu'il y ait 4 000 jeunes médecins, des médecins juniors, qui aillent dans ces déserts médicaux pour exercer. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez parce que dans les débats pour l'instant de la présidentielle, on parle beaucoup des polémiques. Nous, on parle de nous juste pour dire il y a telle personne qui a quitté votre parti. Ça faisait déjà 3-4 ans qu'il était parti à la soupe chez Macron, mais on ne parle que de ça. Nous, on dit sur cette proposition-là 4 000 jeunes médecins qui se sont envoyés dans les territoires gros. Ça, je pense que ça révolutionne complètement le système de santé. Aujourd'hui, les gens, ils n'arrivent pas à se faire soigner. C'est un truc de dingue. se faire soigner, c'est quand même la première des priorités pour un Français. Ce n'est quand même pas la première fois. Là, on est dans le cadre de Valérie Pécresse, élue présidente de la République. Ce n'est quand même pas la première fois que la droite est au pouvoir. Qu'est-ce qui a été fait aussi dans le passé ? Moi, la droite, quand elle est arrivée au pouvoir en 2007, j'avais 8 ans. Oui. je n'étais pas au gouvernement, on ne va pas me reprocher les choses. Non, et quand Valérie Pécresse... Non, pas vous, mais je parle du parti, du parti que vous représentez. Je ne savais pas je suis le premier à le dire. Il y a eu des choses, parfois, quand la droite a été au pouvoir qui n'ont pas été dans le bon sens, on n'est pas allé assez loin. En revanche, Valérie Pécresse, moi, je me suis engagé pour elle parce que partout où elle est passée, justement, elle a été ministre sous Nicolas Sarkozy. Elle a eu des résultats. Elle a été ministre de l'enseignement supérieur. Elle a fait cette réforme des universités dont on parle qui a été approuvée. Elle a été ministre du budget un petit peu après et elle a été la seule ministre du budget qui, depuis 40 ans, a réussi à faire baisser le déficit public de deux points. Donc bon, il y a ceux qui font de la com et je crois que Macron, honnêtement, est très fort sur ça. On parle de TikTok tout à l'heure. Il est super bon sur les réseaux sociaux. Il y a ceux qui sont efficaces et moi, je ne m'engage pas pour la com. Sinon, je ferais un autre métier. Je m'engage pour des politiques qu'ils font et qui parlent vrai, qui disent la vérité aux gens, qui disent la situation du pays et parfois, elle est grave sur les sujets de sécurité, sur les sujets écologiques dont on parlait tout à l'heure. Mais il faut dire les choses et ensuite faire tout ce qu'on a dit. On termine justement avec Romain Gaspard, votre ministre de la Justice. Madame la Présidente souhaite des peines différenciées pour lutter contre des carrefours de la délinquance selon ses mots. Bien dans le micro. Concrètement, elle propose que soit considérée comme circonstance aggravante le lieu de commission d'un délit ou d'un crime. Elle justifie sa proposition par l'application de sanctions pénales plus faibles dans les quartiers sensibles. Malheureusement, l'agence France Presse a montré que cette affirmation était au moins sujette à caution parce qu'il y a très peu de statistiques officielles et la seule qu'ils ont trouvée montre que c'est plutôt l'inverse et qu'en réalité, les sanctions sont plus lourdes dans ces juridictions-là. Est-ce que territorialiser les peines, ce n'est pas inconstitutionnel ? Et ma proposition, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas à la place le retour des peines planchées, c'était sous Nicolas Sarkozy, mais encore plus dur comme elle le souhaite pour chaque crime et délit ? Alors nous, on est pour le rétablissement des peines planchées qui, tu le dis, avait été mise en place par Sarkozy puis supprimée par Hollande. Mais pour toutes les peines ? Nous, on veut des peines planchées pour les récidivistes parce qu'aujourd'hui, le sentiment des policiers, c'est d'arrêter 15 fois le même délinquant et qui va être relâché deux heures après. Ça, ça prouve encore que le couple police-justice ne fonctionne pas bien. Et puis, on veut aussi des peines planchées, un an minimal de prison pour ceux qui s'en prennent aux dépositaires de l'autorité publique, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, les pompiers, tous ceux qui défendent les Français, qui portent l'uniforme, qui aujourd'hui sont vraiment attaqués. Il y a 100 agressions chaque jour contre ce qu'on appelle justement les dépositaires de l'autorité publique. Eh bien, je pense qu'il faut mieux sanctionner pour faire changer la peur de camp. C'est insupportable que ce soit le flic qui va dans un quartier qu'on appelle justement de reconquête républicaine, quartier sensible, et qui se dise, bon, je vais me faire caillasser aujourd'hui, alors que ce n'est pas lui qui devrait avoir peur. Lui, il est là pour protéger les gens et recréer la confiance entre les gens et la police. Faire comprendre aux gens qui sont dans des quartiers difficiles que la police, elle n'est pas là pour les fouetter. Non, la police, elle est là pour arrêter quand un type commet une infraction, quand il commet un délit ou un crime. Elle n'est pas là pour... Et pas que, ce n'est pas que le rôle de la police. C'est vrai qu'on a souvent... Elle fait deux choses. Elle fait la prévention et elle fait la sanction. C'est aussi le premier lien aussi avec les Français. Il y a tout ce côté aussi conseil, parce que c'est vrai qu'on a toujours considéré la police comme l'arrestation, le criminel, etc. Et c'est aussi ce discours, c'est rassurer aussi la population et leur donner des informations. Est-ce que les peines territorialisées, ce n'est pas stigmatiser un territoire en leur disant déjà vous n'avez pas de chance vous venez de banlieue ou de quartier politique de la ville. Vous avez des services publics qui sont quand même en lambeau. Vous avez un tissu associatif qui est fragilisé. Et derrière, en plus, on va vous sanctionner encore plus fort et vous mettre des peines encore plus fort parce que vous êtes de banlieue. Et puis, avec toujours derrière, ce n'est peut-être pas le cas de la candidate, mais cette connotation, et on le voit dans les discours, la banlieue face à le petit blanc de la ruralité. Là-dessus, pourquoi cibler particulièrement des territoires comme ceux-là alors qu'on le voit en tout cas selon les études, les sanctions ne sont pas plus faibles quand ils passent devant la justice et quand il y a des décisions de justice ? Voilà, dernière réaction de Guilhem Carayon pour cette partie. Moi, je comprends ce que tu dis. Pour le coup, les peines territorialisées, ça a été mis en place dans un pays au nord de la France, je crois que c'est le Danemark, et ça a fait largement baisser la délinquance et la criminalité. Donc, ça a marché. Tu dis, ce n'est pas constitutionnel. Le président de la République, il est le garant de la Constitution. Donc, s'il faut modifier la Constitution, on peut le faire parce qu'il a été élu par le peuple français pour ça, justement. Parfois, il faut passer par référendum. Nous, on considère, par exemple, que la question de l'immigration, une question qui est centrale, qui est essentielle, qui anime beaucoup les débats des Français. Et donc, il faut passer par l'approbation du peuple pour mettre en place cette réforme qu'elle veut, c'est-à-dire des quotas migratoires. Il faut toujours avoir l'assentiment du peuple pour mettre en place une mesure qui est aussi clivante. La question des peines théorétaires réalisées, à mon avis, c'est très clivant. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut comprendre qu'il y a une insécurité qui s'est développée dans certains quartiers et je ne vise pas des populations de ces quartiers. Je vise les quartiers dans son ensemble dans lesquels il y a trop d'insécurité. Et donc, il faut savoir mieux sanctionner pour les dissuader, pour faire en sorte que le type qui a envie de commettre un délit ou un crime soit dissuadé en se disant « Non, je dois me comporter à carreau, sinon je vais être sanctionné. » Allez, on passe tout de suite à la dernière partie Eh oui, toute dernière partie, Guilhem Carayon. Deux journalistes vont débriefer cet instant, passer avec vous, mais aussi faire un point sur les sondages, la campagne. Justement, après cette émission, quels sont selon vous les points forts et les points faibles du programme de Valérie Pécresse ? Tiens, Louisa Garotti. Je vais commencer par une question sur les faiblesses. Vous allez peut-être pouvoir me le préciser. Sur la sécurité, sur les prisons plus précisément et la décision de Mme la Présidente de faire payer aux détenus une partie de leur séjour sachant qu'un détenu coûte 110 euros par jour à la société et qu'elle souhaiterait leur demander une cote part de ces 110 euros alors qu'en moyenne, un détenu gagne 350 euros s'il ne travaille pas en prison. Quid de cette mesure ? Moi, je considère qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont bien contentes d'aller en prison parce que c'est une forme de confort. Non, il faut... Pour le coup, sur la question des prisons, en fait, le problème central, ça a été la construction des places de prison. Il n'y a pas assez de places de prison. On est le deuxième pays d'Europe en termes d'agression, en termes de violence et pourtant, on est le 16e ou 17e pays d'Europe en termes de places de prison. Macron, le président Macron, l'ancien président Emmanuel Macron, avait dit qu'il allait construire 15 000 places de prison. Il n'en a construites durant son mandat que 2 000. Et ça encore, ce décalage entre les promesses et la réalisation et ce qu'on fait ensuite, ça crée du coup l'insatisfaction des gens et le décalage. Du coup, ils ne s'intéressent plus à la politique parce qu'ils se disent que les politiques, c'est tous les mêmes. Ils parlent beaucoup, ils ne font pas ce qu'ils ont dit. Donc, nous, on dit qu'il faut construire des places de prison, il faut en construire 20 000. Et parce que la construction des places de prison prend du temps, en attendant, pour placer les délinquants et les criminels, on va utiliser des bâtiments publics désaffectés et les types qui seront... pas de réponse précise sur le montant que vous allez demander aux techniques ? Non, si, je pense que c'est une bonne proposition, oui. Allez, Lucas Del Castillo. J'ai une petite question. Comment vous appréhendez justement le fait d'être un peu entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron ? C'est-à-dire qu'on a l'impression que Valérie Pécresse a une position intermédiaire, elle ne peut pas incarner autant la force qu'Éric Zemmour, mais également, elle n'a pas non plus la stature présidentielle. On l'a bien vu. En quoi il incarne la force, Éric Zemmour ? Éric Zemmour. En tout cas, Valérie Pécresse n'incarne pas la force du fait, déjà, alors, ça peut sembler un peu, mais c'est une femme. C'est pas une mésogine de dire ça, mais c'est juste pour dire que les femmes ont plus de mal à s'imposer en politique et on l'a vu notamment durant les meetings. C'est pas en étant outranciers comme l'Éric Zemmour qu'on est plus forts. Éric Zemmour, quand il ne fait pas de distinction entre l'islam et l'islamisme, quand il dit tous les musulmans considèrent les djihadistes comme de bons musulmans, il dit en gros, aux musulmans, si vous êtes cohérents avec votre foi, eh bien vous êtes des islamistes. En fait, il parle d'assimilation, mais il ne veut pas les assimiler. Il leur dit non, 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 vous n'êtes pas des vrais français. Donc on considère qu'on arrivera à lutter contre l'islamisme avec les musulmans. C'est avec un islam aujourd'hui qui affirme son attachement à la République, aux valeurs françaises qu'on arrivera aujourd'hui à lutter contre ceux qui font du séparatisme. Romain Gaspard. Moi, je vais rebondir, mais là, sur un autre aspect. Est-ce que vous n'avez pas une difficulté entre un programme économique ou sur une partie, en tout cas, par exemple, pour la vue sur le chômage, vous n'êtes pas totalement des accords loin de là de la majorité et des questions plus conservatrices où là, vous n'êtes pas non plus totalement éloigné de candidats beaucoup plus à droite. Je pense au meeting de Valérie Pécresse ou par exemple à l'utiliser l'expression français de papier. Est-ce que vous n'êtes pas bloqué entre les deux ? Est-ce qu'en fait, il reste un créneau pour la droite entre ces deux programmes et est-ce que vous n'êtes pas un mix un peu entre les deux ? Allez, pour conclure, Guilhem Carraillon. Mais si Eric Zemmour dit qu'il fait jour et qu'il fait jour, bah oui, il fait jour et donc on va lui donner raison. Si Emmanuel Macron, pareil, oui, on va lui donner raison. Donc parfois, il y a des bonnes idées d'un camp qui n'est pas le nôtre mais on ne va pas s'opposer systématiquement en disant ah non, nous, on est l'opposition donc on s'oppose. Ça, ce serait bête. Moi, je ne me suis pas engagé pour ça. je me suis engagé parce que je considère qu'il y a aujourd'hui un espace justement entre la politique de Macron qui pour moi n'a pas été efficace. C'est-à-dire qu'il n'a pas mené les réformes qu'il avait ambitionnées de faire en 2017. Et puis, Éric Zemmour, Marine Le Pen, déjà, ne peuvent pas gagner. Donc je le dis aux jeunes qui nous écoutent, qui nous regardent. Ah bah là, Valérie Pécresse... Nous, on a été testés dans les sondages au coup d'à-coup d'Ager Macron. Jean-Luc Mélenchon, hein ? Ouais, Mélenchon monte. Et c'est d'ailleurs un sujet pour le coup parce qu'il monte très vite et toujours en campagne à la fin, il a un pique. Le concept de l'Elysée un soir où elle est déjà présidente de la République, vous y croyez vraiment qu'il aime Carayon ? Ouais, moi je pense que rien n'est joué. Réellement ? Il reste 30 jours. 30 jours, c'est très long dans une campagne. Moi, j'ai hâte qu'on parle vraiment des problèmes des gens, qu'on parle de santé, qu'on parle de pouvoir d'achat, qu'on parle de logement, qu'on parle vraiment des problèmes parce que, oui, évidemment, il y a la guerre en Ukraine. Et oui, évidemment, il faut traiter le sujet. Les chaînes d'information parlent que de ça parce que ça intéresse les Français. Les problèmes des Français, ils resteront les mêmes. Et si on ne les a pas réglés, eh bien, on aura échoué. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir 50 plus de Macron qui n'a pas révolutionné à révolutionner le pays pendant 5 ans. L'Elysée d'un soir, c'est terminé. Merci beaucoup, Guilhem Carayon, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Valérie Pécresse, président des Jeunes Républicains et candidat aux élections législatives. C'est dans la troisième circonscription du Tarn. Merci à toute la rédaction. Romain Gaspard, Rémi Barraud, Marie Nadou, Lucas Del Castillo, Alexandre Letraine, AVL Média, évidemment, de nous avoir donné cette belle opportunité. N'oubliez pas d'aller voter, c'est très important, que ce soit à gauche, à droite, au centre, etc. Allez voter et déplacez-vous, c'est le plus important. Et on se retrouve évidemment très vite pour un nouveau numéro de l'Elysée d'un soir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501